Alors si je devais déterminer vraiment le sujet qui revient le plus souvent dans les questions que je reçois, clairement, le matériel photo. Ok YouTube, j'ai compris, on va en parler. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment choisir son matériel pour la photographie animalière. Et on va voir ça tout de suite après l'intro. Bonjour à tous, c'est Adrien de la chaîne Pause Nature et je suis ravi de vous retrouver comme à chaque vidéo. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que l'on parle ici de photographie animalière, de macro photographie, de photos de paysages et de développement photo. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du matériel pour débuter en photographie animalière, surtout comment bien le choisir et ne pas se tromper lorsque l'on veut acheter du matériel. Alors le but de cette vidéo n'est pas de vous présenter le meilleur matériel qu'il existe, ni de vous dire quel appareil photo ou objectif acheter en particulier, mais plutôt de faire un tour d'horizon du matériel de base à avoir lorsque l'on souhaite commencer la photographie animalière dans les meilleures conditions possibles. Nous allons donc voir les critères principaux à prendre en compte pour cette pratique en particulier, qui vont faire qu'on va se diriger vers tel matériel plutôt qu'un autre. Alors si vous souhaitez aller plus loin et avoir plus d'informations, vous trouverez dans la description de cette vidéo des liens complémentaires qui vous permettront d'en savoir plus sur le choix de votre matériel, ainsi que la liste complète de celui que j'utilise si cela vous intéresse. Et dernier point avant de commencer, n'investissez pas trop au début, car la photographie animalière est un domaine qui peut être difficile à maîtriser. Il est donc possible que vous vous découragiez ou abandonniez rapidement cette pratique, ce serait donc dommage de dépenser des milliers d'euros pour finir par laisser l'appareil au placard. Je vous conseille donc d'éviter au maximum d'acheter du matériel neuf si vous débutez et de plutôt regarder du côté du marché de l'occasion, car on peut souvent trouver du matériel excellent qui date peut-être un peu, mais qui fera mieux le job que du matériel neuf mais moyen de gamme. Alors on ne va pas aborder dans cette vidéo en détail les différents types d'appareils photo qui existent, mais je vous conseille d'opter pour un hybride ou un réflexe numérique et de ne pas prendre de bridge pour la photographie animalière. La raison est simple, car sur les bridges, il n'est pas possible de changer l'objectif, vous allez donc rapidement vous retrouver limité dans vos possibilités. La première chose à regarder lorsque l'on souhaite acheter un appareil pour la photographie animalière, c'est le type de capteur qu'il utilise. Alors le capteur, c'est l'élément sur lequel la lumière va être projetée, qui va la convertir en photographie. Sans lui, il n'y a tout simplement pas de photo. Il en existe différents types qui se différencient, notamment par leur taille physique. Dans le marché du grand public, on retrouve principalement trois types de capteurs. On a tout d'abord les capteurs plein format qui sont les plus grands et ont une taille de 24 x 36 mm et qui reprennent la taille historique des pellicules argentiques. On va ensuite retrouver les APS-C qui sont des capteurs légèrement plus petits que les plein format et également les micro 4 tiers qui ont une taille encore plus petite que les APS-C. Et plus le capteur sera grand, plus la qualité d'image sera théoriquement grande. Mais ce qui nous intéresse surtout en photographie animalière et ce qui fait que les APS-C sont ceux que je vous recommande pour débuter, c'est qu'ils ont chacun un coefficient multiplicateur différent. Alors pour vous expliquer ce qu'est le coefficient multiplicateur, il faut tout d'abord comprendre comment est projetée la lumière sur un capteur et comment est fabriquée une photographie à partir de la lumière. L'image qui rentre dans l'objectif n'est pas rectangulaire mais sphérique car nos objectifs sont en forme de tube et ce qui est projeté sur le capteur est donc de forme ronde. Le capteur étant lui de forme rectangulaire, seule une partie de l'image atteint donc en réalité celui-ci et est donc conservée pour créer la photo finale. C'est donc comme ça que la conversion au format rectangulaire se fait. Et pour reprendre la norme et les habitudes instaurées par l'argentique, il a été déterminé que les objectifs sont conçus pour que l'image sphérique qui en sort s'adapte parfaitement à la taille d'un capteur plein format 24 x 36 mm. Ceci permet donc d'avoir le moins de pertes possibles dans l'image et donc d'obtenir un maximum d'informations. Mais si on montre le même objectif sur un appareil photo avec un capteur APS-C, l'image sortant de celui-ci ayant toujours le même diamètre, on peut constater que la partie restante projetée sur le capteur est beaucoup plus petite que sur un plein format. Si maintenant on compare ces deux images l'une à côté de l'autre et qu'on les redimensionne à la même taille d'affichage, on peut constater que le cadrage est totalement différent et que la sensation de zoom est beaucoup plus importante sur un APS-C alors qu'on avait pourtant exactement le même objectif à la base. Et c'est donc ça que l'on appelle le coefficient multiplicateur d'un appareil photo et qui rend les APS-C très intéressants pour débuter en photographie animalière car ils permettent d'obtenir le même cadrage que sur un plein format en restant plus loin des animaux et donc cela permet aussi d'éviter de les faire fuir. C'est donc théoriquement plus facile d'obtenir une composition intéressante sur un APS-C car l'animal occupera plus rapidement une place importante dans l'image finale. Et le deuxième avantage des APS-C, c'est qu'ils sont généralement moins chers que les plein format. Ce sont donc d'excellents rapports qualité-prix lorsque l'on débute et qu'on ne veut pas trop se ruiner. Alors les micro 4 tiers pourraient également être intéressants pour les mêmes raisons mais les objectifs compatibles sont déjà beaucoup moins nombreux et de plus la qualité d'image sera très souvent limitée et surtout ils vont mal gérer la montée en ISO qui est pour moi le deuxième critère très important à prendre en compte avant d'acheter un appareil dédié à la photographie animalière. Alors pour figer le mouvement des animaux et obtenir des images parfaitement nettes, on a très souvent besoin en photographie animalière d'une très grande vitesse d'obturation afin d'éviter le flou de bouger et le flou de mouvement. Et dans de nombreuses situations, pour obtenir une vitesse rapide, on ne va pas avoir d'autre choix que d'augmenter la sensibilité ISO. Et le problème c'est que cette montée en ISO va rapidement faire apparaître du bruit numérique sur les images ce qui pour beaucoup de photographes est vraiment très dérangeant à un certain niveau. A ce jeu-là, malheureusement, tous les appareils photo ne sont pas égaux. Par exemple sur mon Canon 7D, je trouve personnellement que le bruit devient trop présent à partir de 800 ou 1000 ISO tandis qu'avec mon Nikon D500, je peux facilement aller jusqu'à 6400 ISO sans être gêné par le bruit numérique. J'ai donc beaucoup plus de facilité à utiliser le Nikon D500 que le Canon 7D dans des conditions de lumière difficiles, ce qui est souvent le cas en photographie animalière puisque les animaux sont principalement actifs très tôt le matin et tard le soir au moment où la luminosité est justement très faible. Donc si vous avez le choix, je vous conseille vraiment de privilégier en priorité un appareil photo qui a la réputation de bien gérer la montée en ISO. Alors il existe bien évidemment d'autres critères à prendre en compte lorsque l'on veut acheter un appareil photo comme la rafale, le nombre de collimateurs disponibles et la rapidité de l'autofocus mais j'aborderai en détail ces points dans une vidéo spécialement dédiée au choix d'un appareil photo animalier. S'il y a bien un point sur lequel je vous conseille d'investir en priorité en photographie animalière, c'est bien sur le choix de l'objectif car la durée de vie est beaucoup plus longue qu'un appareil photo et c'est souvent l'objectif qui fera la réussite des photos plutôt que l'appareil lui-même. Alors au niveau du choix de la longueur focale, je vais être assez clair voire même assez catégorique sur ce point. Je vous conseille fortement de prendre la plus longue focale que votre budget vous le permet, sinon vous risquez de regretter votre achat. Car plus la focale sera longue, moins vous aurez besoin de vous approcher des animaux pour obtenir une composition intéressante. Et croyez-moi, il n'y a vraiment rien de plus frustrant que de prendre des photos d'animaux qui sont à peine visibles sur l'image ou pire, qui sont en train de s'enfuir. Alors je tiens vraiment à insister sur ce point mais je ne connais pas un seul photographe qui sait un jour plein d'avoir trop de focale en photographie animalière et la majorité des questions que je reçois sur le choix d'un objectif proviennent au contraire de photographes qui se plaignent plutôt d'avoir acheté un objectif trop court et qui en ont marre de faire fuir les animaux et d'avoir des photographies à la composition inintéressante. Donc si vous n'avez pas encore assez de budget pour vous payer une longue focale alors moi je vous conseille vraiment d'attendre avant de vous lancer en photographie animalière car si vous achetez un objectif en dessous de environ 400 ou 300 mm vous allez très probablement le regretter et perdre de l'argent. Visez donc plutôt des objectifs de type 150-600 mm comme celui-ci ou un 200-500. Vous n'aurez certes pas une très grande ouverture du diaphragme à votre disposition mais cet inconvénient peut facilement être contourné avec des techniques de prise de vue alors qu'une focale trop courte est vraiment définitive. Autre point très important pour débuter en photographie animalière, les affaires de camouflage. Alors je vous rassure, pas besoin de vous transformer en commando d'efforts spéciales pour réussir à approcher les animaux et la plupart du temps une simple tenue neutre fera parfaitement l'affaire car la plupart des mammifères n'ont en vérité pas une excellente vue. Ce qu'ils repèrent surtout ce sont les différences de contraste et les mouvements brusques évitez donc les vêtements trop clairs ou de couleurs vives et préférez plutôt des habits dans des teintes vertes, marron ou grise que l'on retrouve régulièrement dans la nature. Alors il existe également des tenues spécialisées comme celle-ci mais le problème c'est que celles qui sont agréables à porter et qui surtout ne font pas de bruit quand on va marcher, eh bien elles coûtent rapidement cher. Par contre je vous garantis pas que vous allez faire des ravages en ville, donc évitez. Mais bon, c'est pas mal, non ? Pour les affûts, pas besoin non plus d'investir des centaines d'euros dans des tentes spécialisées car un simple filet de camouflage à 20 ou 30 euros fera parfaitement l'affaire pour débuter. Choisissez-le surtout dans une grande taille fabriquée dans un tissu qui ne fait pas trop de bruit lorsqu'il y a du vent pour éviter d'alerter les animaux. Alors si le sujet vous intéresse, j'ai publié un article spécialement dédié au camouflage il vous suffit de cliquer sur le petit i qui se trouve en haut à droite pour y accéder. Alors voilà un accessoire qui est souvent cité dans le kit de base du photographe animalier et que de nombreuses personnes conseillent d'avoir lorsque l'on débute en photographie animalière. Alors je vais être un petit peu plus nuancé sur ce point car même si c'est vrai que c'est un outil qui est vraiment très pratique je trouve personnellement qu'il n'est pas non plus forcément indispensable quand on débute. J'ai pour ma part photographié son trépied pendant plus de deux ans et je trouve que c'est beaucoup plus formateur d'apprendre en premier à bien utiliser son matériel à main levée plutôt que de s'appuyer sur son trépied pour pallier des lacunes techniques que l'on aurait. Alors je vous conseille quand même d'utiliser un trépied si vous souhaitez faire surtout beaucoup d'affût ou si votre duo appareil photo plus objectif est relativement lourd et que vous n'avez pas beaucoup de force dans les bras. Par contre évitez vraiment au maximum les trépieds bas de gamme et pas du tout stable parce que lorsque vous allez manipuler votre matériel vous risquez de provoquer beaucoup trop de tremblements et donc d'avoir au final encore plus de flou de bouger qu'à main levée. Alors certains photographes aiment beaucoup utiliser un monopode pour gagner en légèreté et en mouvement comparé à un trépied mais pour ma part je ne suis pas forcément un très grand fan car j'adore photographier au ras du sol ce qui est impossible à faire avec un monopode. C'est d'ailleurs également pour cette raison que je vous conseille aussi de choisir un trépied de préférence sans colonne centrale ou qui peut se retirer ce qui vous permettra de positionner votre matériel le plus bas possible et de vraiment vous retrouver au niveau du sujet. Et pour terminer cette vidéo je vais vous parler maintenant d'accessoires qui vous aideront énormément dans votre pratique de la photographie animalière et qui vont surtout vous permettre de gagner énormément de temps. Avoir de bonnes connaissances sur les animaux est extrêmement important en photographie animalière c'est pourquoi je vous conseille de rapidement investir dans de bons guides naturalistes. Premièrement par respect pour les animaux parce qu'il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi et surtout effrayer inutilement vos sujets car les conséquences peuvent être désastreuses sur certaines espèces sensibles. C'est pourquoi je vous conseille de vraiment vous renseigner sur les espèces que vous souhaitez photographier. Et deuxièmement cela vous permettra de savoir exactement où chercher en priorité les animaux que vous souhaitez photographier, comment reconnaître leurs traces et comment réussir à les approcher plus facilement. Alors moi je vous conseille personnellement les guides de la show qui sont hyper complets. Je vous mettrai en description les références des guides que j'utilise mais ce sont vraiment de super guides qui sont très fourniers qui vous permettront d'apprendre vraiment toutes les habitudes des animaux et surtout comment les trouver facilement. Alors l'observation joue également beaucoup dans la réussite d'un photographe animalier pour pouvoir connaître les habitudes des animaux. Et une bonne paire de jumelles comme celle-ci sera vraiment votre meilleur allié dans ce domaine et vous permettra d'observer beaucoup plus facilement les animaux qui se trouvent autour de chez vous. Alors j'ai publié un article complet sur le choix de bonnes jumelles pour la photographie animalière. N'hésitez pas à cliquer sur le i qui vient d'apparaître en haut à droite si le sujet vous intéresse. Mais privilégiez surtout une paire de jumelles qui soit légère et surtout lumineuse. Et pour terminer, n'hésitez pas également à investir dans un ou deux pièges photos comme celui-ci qui vous permettra de faire également de l'observation facilement. Alors les pièges photos, ce sont de petits boîtiers que l'on vient accrocher la plupart du temps aux arbres et qui se déclenchent lorsqu'un animal va passer devant. L'énorme avantage, c'est qu'ils vont pouvoir surveiller 24h sur 24 à votre place les zones que vous prospectez. Vous allez donc pouvoir savoir rapidement si des animaux fréquentent ces zones et surtout quelles sont leurs habitudes. C'est donc un excellent moyen de gagner du temps en repérage puisque vous allez pouvoir faire des affûts aux heures où les animaux ont l'habitude de passer et donc augmenter vos chances d'en photographier. Alors vraiment, pas besoin d'investir plusieurs centaines d'euros dans des caméras de haute qualité. Le but ici est juste d'obtenir des informations sur les habitudes de passage des animaux, pas de faire des images de dingue. Et un modèle à 40 ou 50 euros fera parfaitement l'affaire. Et moi, je vous conseille vraiment d'investir dans ce type d'appareil photo qu'on peut trouver vraiment pour quelques dizaines d'euros sur Amazon. Voilà, c'était tout pour cette vidéo consacrée au matériel de base du photographe animalier. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager avec vos amis photographes pour leur en faire profiter. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je publie en moyenne un épisode par semaine. Donc, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous. Et comme je suis curieux, j'aimerais également savoir quel matériel vous utilisez vous pour la photographie animalière. Donc, n'hésitez vraiment pas à le partager en commentaire. Cela permettra notamment de donner des pistes à ceux qui aimeraient se lancer dans cette passion. Et pour terminer cette vidéo, si vous souhaitez progresser rapidement en photographie et apporter plus de créativité à vos images, vous pouvez également télécharger gratuitement mes trois guides PDF qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à droite pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut YouTube !